salut salut comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve encore pour un rôle témus alors oui j'ai la même tronche que au aliexpress la semaine passée je vous remets dans le petit ouais c'est bien là je crois enfin quelque part par là parce que j'enchaîne mais au c'est comme l'intro de mon est là c'est la même tête si je te dérange de vie si je te fatigue à ce point là t'as qu'à les couches ailleurs va dans ton panier par exemple madame et ben voilà mais écoutiez on va attaquer tout de suite je vous mets des liens en barre d'infos je vous affiche les prix à l'écran les moules en silicone il y en a que j'ai déjà fait je vous montrerai le rendu il y en a que j'ai pas encore fait je vous montrerai une image comme pour le haut la vie de presse voilà alors de toute façon là c'est que du DIY sauf un truc ouais 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 donc je vais commencer par le un truc j'ai repris des patchs c'est à l'acide salicycle je crois pas c'est pour les boutons voilà il y en a 140 à l'intérieur 144 il ya différentes tailles et genre j'adore ça c'est voilà c'est vraiment les mêmes que sur bousy shop mais en beaucoup moins cher on est d'accord il y en a beaucoup plus donc là il montre même pour les espèces de grains de beauté pourtant c'était bien marqué pour les boutons hydrocaloïdes hydrocaloïdes enfin si ça peut être bon pour les boutons j'essayerai bien sûr celui que j'ai dans le coup après on m'a déjà demandé pourquoi je m'en vais pas ici mais c'est la marque de fabrique mon grand-père avait ce grain de beauté mon grand-père maternel ma mère ma tante voilà après il est pas énorme non plus mais pourquoi pas essayer voir si ça fonctionne ou pas on essaiera alors avant de passer au moule en silicone je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autres on va passer pour tout ce qui est déco en l'intérieur de la résine les pigments et paillettes sa fin c'est beaucoup d'épaisons à l'écrit 3 3 sachets de petites étoiles comme ça donc il y en a que j'ai déjà utilisé les mets tous dans le même sens pour pas avoir l'étiquette qui vous gêne donc j'ai pris les holographiques plus que classique les roses gold comme ça et des vertes évidemment j'en ai déjà utilisé vous verrez donc certains pour notamment un de 10 et les vertes que lui ici vous verrez juste après j'ai pris des flecs alors c'est pas les mêmes on écrit plusieurs sortes mais je sais plus les quels vont avec lesquels je crois que ceux-ci vont ensemble c'est le même truc donc j'ai pris des noirs holographiques regardez moi ça l'holographisme du bazar et des blancs holographiques voilà un peu rosé comme ça ils sont canons ça fait super beau dans la résine je trouve que ça c'est vraiment magnifique il ya ceux ci aussi donc là c'est un peu petit sachet mais ils sont un peu moins holographique et c'est un peu plus c'est des plutôt un peu des sequins comme ça mais ils sont assez c'est magnifique dans la résine c'est vraiment canon et j'ai pris une grosse une grosse toucher de ce si regardez moi les détails quoi enfin l'holographisme du bazar je suis totalement fan de ces trucs là les petits flex comme ça vous pouvez aussi les mettre sur les ongles bien évidemment sur votre make up avec une colle à paillettes et j'ai pris un lot de paillettes comme ça donc c'est j'ai laissé emballer donc désolé pour le bruit du papier mais vous en avez 2 4 6 8 ils sont très petits ça doit être je pense que c'est du 1 ou 2 grammes ils sont même pas remplis vous pouvez voir mais c'est des petites paillettes holographiques comme ça et voilà après probablement que je vais en utiliser un par résine par plus de résine parce que il n'a vraiment pas beaucoup dedans mais ça serait super joli quand même je pense alors il ya des petites choses que j'ai pris pour incorporer enfin ouais on va dire ça comme pour incorporer dans la résine mais c'est pas des des flex ou des paillettes ou quoi j'ai écrit parce que j'ai complètement craqué dessus et ça peut être très utile pour beaucoup de choses un ruban comme ça avec des petites fleurs il manque un bout parce que j'ai fait un pendentif avec et je trouve que le rendu est très beau mais c'est canon quoi franchement il est très beau c'est de la dentelle fleurie comme ça j'aime beaucoup pastel je trouve vraiment joli alors eux ils le montrent emballé sur un sur un rouleau mais vous recevez comme ça en mètres c'est un mètre je crois ouais c'est un mètre plié comme ça quoi mais franchement même faire une fairy house avec ça pour le toit ça peut être très joli j'ai pris des stickers je vais vous montrer un petit peu le rendu j'ai pris trois sortes non il ya d'autres tu vas attendez parce que je suis trop mêlée non j'ai pris quatre sortes c'est des comme ça j'ai pris un avec des pandas voilà donc voilà les stickers ça sert toujours pour plein de choses j'ai pris un ici un peu gothique j'ai envie de dire voilà j'ai beaucoup craqué sur le petit axolot j'ai pris un avec des axolot vous avez compris que c'était passion axolot en ce moment je sais pourquoi mais j'en peux un et un avec des petites sirènes vous avez c'est dit stickers différents à chaque fois je vais vous montrer ce que j'en ai fait donc je me suis fait un petit porte-clés axolot donc les moules là c'est aussi de chez timu je vais vous montrer du hall voilà ça fait très joli j'ai fait celui ci et alors là j'ai tenté des magnètes je vais vous montrer les aimants pour mettre sur mon frigo voilà la taille du magnète quoi je pense que vous allez voir en transparence il est là j'ai essayé de le mettre dans la résine pour qu'ils collent mais ça colle absolument pas donc j'ai essayé de coller un voir si ça colle sur mon frigo déjà et de coller un avec de la résine uv ou de super glu directement derrière tous les petits magnètes que j'ai fait et je vais voir si ça fonctionne ou pas il y avait encore ça pour ajuster dans la résine c'est des petits bouts de verre voilà j'en ai utilisé pour faire le l de lune d'alphabet challenge en stickers j'ai aussi ceci donc là c'est des plus grands c'est un des paysages lumières et compagnie il y en a moins à l'intérieur du temps j'ai pris des pochettes je sais pas pourquoi je n'ai pas si c'est vraiment des stickers ou si sinon c'est juste des images non c'est des stickers on va tester je crois que c'est juste des images ouais ça n'a pas l'air d'être des stickers il faudrait essayer d'enlever mais voilà ce que ça donne vous avez plusieurs tailles bravo plusieurs bravo plusieurs dessins ray les fils enfin voilà ça ça vous donne une idée et comme ça je peux découper voyez ici par exemple si je découpe un rond pour faire un bracelet ou quoi ça fait j'aimerais bien savoir si c'est des stickers ou si c'est juste les images je ne sais plus maintenant faudrait que je regarde sur le site il me semble que c'est un truc de stickers ah oui c'est des stickers voilà j'ai pris pour faire me faire un autre après si je me sens un peu mieux un fils comme ça avec des perles il j'ai trouvé trop beau donc voilà je me suis dit pour faire un autre après ça va être juste canon je crois que vous avez compris que j'aime beaucoup vers les autres après j'ai pris des attaches pour les pendentifs ou les boucles d'oreilles et tout ça voilà ça se sert toujours je prends toujours en plusieurs couleurs parce que moi j'aime bien le noir et lentilles qui est l'argenté mais j'aime pas le doré mais quand je fais pour pour manon par exemple elle adore le doré ou ma belle soeur préfère le doré aussi des choses comme ça j'ai pris un rouleau de papier holographique un peu transparent comme ça je sais pas si vous allez voir alors il est quand même assez rigide si vous faites un par exemple je vais vous montrer le moule pour le petit porte clés en forme de coeur donc c'est un lot de quatre moules il me semble non je ne sais plus si elle les attache ou pas ils sont assez rigides donc ils sont bien parce qu'ils sont pratiques vous pouvez les bouger facilement vous mettez ça dans le fond donc vous coupez à la bonne taille vous mettez ça dans le fond couler couler votre résine dessus enfin un peu de résine d'abord en dessous sinon ça va ressortir de l'autre côté et vous mettez ça maintenant soit vous coupez directement la forme entière pour faire vraiment un effet juste holographique soit vous coupez des petits triangles ou avec une une perforatrice ou des trucs comme ça et vous les mettez comme ça j'ai des perforatrices coeur papillon et tout ça ça peut être très joli et avec des petits triangles ça peut vraiment donner un effet prisme comme ça très 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 beau voilà donc ça c'est les petits moules en forme de coeur et c'est quatre qu'il ya je les ai en rond aussi et ben voilà on va pouvoir attaquer les moules alors je vais d'abord vous montrer non c'est pas ça celui ci parce que je voulais déjà présenté j'avais dit que j'en avais commandé un deuxième pour pouvoir faire des boucles d'oreilles à sortie puisque quand vous en avez qu'un vous savez faire qu'une pièce donc ça fait des pendentifs il faut que je le lave je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps mais si vous voulez faire des boucles d'oreilles après vous vous devez refaire exactement le même mélange une fois que la première boucle d'oreilles est terminée donc c'est beaucoup plus facile avec bien d'ailleurs j'en ai profité j'ai fait celle ci et des poils après s'il veut bien faire le focus merci voilà donc ce genre de création pour les retrouver sur mon ville tête qui est en barre d'infos voilà n'hésitez pas à faire un tour voilà pour celui là alors j'ai d'abord vous montrer ce que j'ai déjà fait alors j'ai ce petit pot ici voilà il est sublime franchement la taille est pas mal et c'est avec un pas de vis donc le couvercle se visent sur le le truc le moule après je vous montre ce que ça donne comme ça vous voyez aussi l'effet des petites paillettes vertes un peu de poussière dessus et voilà ça fait vraiment un petit pot de confiture c'est très joli franchement il est très beau sur l'image du site il y en a la personne qui en a fait un de l'exposition a fait une espèce de peau de miel comme ça c'est juste canon alors c'est un pot avec un couvercle qui se pose juste dessus avec un petit une petite encoche il a une belle taille il est magnifique sauf que il est très souple donc j'ai eu le problème quand moi je les fais je sais pas si vous allez voir comme là ça se voit pas trop donc voilà le couvercle est bien rond sauf que le pot il est ovale en fait quand je les posais donc il sèche comme ça à l'envers quand je les posais ça s'est pincé un peu et du coup le couvercle ne se pose pas très bien dessus bon c'est pas extrêmement grave mais faites bien attention à ça quand vous posez moi je pense que je vais le mettre sur un envers sur un verre comme ça il reste bien rond enfin de toute façon vous devez le faire sécher comme ça sinon dans l'autre temps ça coule mais voilà pour la prochaine fois que je le fais je le mettrai je le mettrai sur le cul d'un verre pour être sûr qu'il tienne bien rond parce que c'est dommage d'en arriver là j'ai pris ce moule pour faire une licorne voilà la taille est pas mal franchement elle est bien sympa et je suis là je l'ai fait aussi alors il manque un bout de la corde parce que bébé luna un de mes châchis là est passé par là et la casser la fait tomber et la casser ou la bouffée je ne sais pas exactement donc là la taille est franchement elle est sympa j'ai beaucoup aimé et voyez les flex à l'intérieur justement j'avais utilisé les flex et un des pigments multichrome que je vous ai présenté dans le hall à l'express alors on va rester dans les petits pots et dans ce que j'ai déjà fait c'est devenu un 2000 enfin c'est un de mes moules préférés il est juste sublime c'est celui que vous voyez juste là que je vous montre est beaucoup plus près après c'est un petit pot effet manège donc là la taille il est sublime 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 c'est vraiment un de mes moules préférés d'ailleurs je vais vous faire une vidéo avec tous mes moules le top 10 de moules résine je pense voilà je les fais comme il était présenté sur le truc un peu près c'est trop beau c'est magnifique sublime j'adore il y a encore des flex ici à l'intérieur donc là j'ai vraiment laissé là enfin c'est du multichrome et c'est des fards à paupières corazonable très cher mais j'aime trop le rendu l'argenté je les fais que de la poudre méron et les flex à l'intérieur magnifique c'est vraiment un moule magnifique il est sublime 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 voilà je suis là il reste en déco enfin de toute façon tout ce que je fais reste en déco en principe alors qu'est ce qu'on a comme autre moule alors je me suis fait avoir j'ai dû recommander mais là j'ai commandé sur chine donc vous verrez dans le haut de chine quand j'aurai reçu mes trois commandes j'en ai reçu qu'une sur les trois je voulais la petite maison champignons puisque je vous ai montré la petite maison halloween je voulais la petite maison champignons donc c'est un petit pot en forme de maison champignons quoi sauf que c'était pas très clair dans le il y avait le choix de la sélection de trois articles c'était pas très clair et du coup j'ai reçu ces cinq ou six champignons voilà donc le plus gros vous avez le socle et la tête qu'ils sont séparés ils en avaient un plus allongé avec des ronds au dessus et vous avez par exemple comme ça voilà et il y en a encore un autre c'est sympa pourquoi pas faire une espèce de lanterne avec tous des champignons sur un socle en résine par exemple vous crie de glisser une guirlande dans chaque champignon comme ça ça peut être sympa on brosse la faire j'ai pris ceci c'est un lot pour faire un carillon donc je vous l'affiche un peu ce que celui j'ai pas encore eu le temps de le faire vous avez les tiges en métal les perles le film il y a vraiment tout à l'intérieur vous pouvez bien évidemment recycler chacun des moules après pour faire des bouches d'oreilles des porte-clés des pendentifs n'importe quoi et vous pouvez également par après j'ai vu sur amazon notamment racheter juste des tiges en métal pour faire des carillons les perles vous en trouvez à peu près partout chez action ou des choses comme ça et vous pouvez juste faire une suspension si vous gardez juste le socle ici arrondi avec les trous faire une suspension vous savez comme ça en tire-couchon voilà ça peut être très beau avec des papillons des fleurs ou n'importe quoi des soleil des dragons les licornes enfin ce que vous voulez j'ai pris ce moule j'ai trop craqué en fait bon vous allez pas voir il est riqui ça fera vraiment des mini porte-clés des petits porte-clés quoi mais c'est un petit mouton trop choupinou voilà j'ai craqué dessus donc je l'ai pris il était vraiment pas bien cher donc que j'ai pris j'ai pris celui-ci alors il y a un lot encore que je dois vous montrer mais que je vais vous expliquer après j'ai mes cheveux je perds mes cheveux et mes cheveux se collent alors celui-là franchement je le pensais beaucoup plus petit c'est pour faire un livre donc vous avez c'est une box 1 une petite boîte qui se ferme après en forme de livres voilà tout simplement le seul truc qui est dommage c'est qu'il part j'ai rien dit il y a les détails des pages on ne les voit pas trop en transparence mais il ya les détails les détails pour faire les pages et après vous le décorer comme vous voulez en fait donc ça je pense qu'on s'en fera un en vidéo voilà et c'est une petite boîte après pour conclure ce que vous voulez et j'ai trouvé ça sympa parce que si vous avez que ce moule là vous pouvez quand même après vous coller plein bas c'est possible avec tous les moulins mais vous pouvez franchement faire une bibliothèque complète quoi limite voilà ça peut être sympa de superposer trois livres en boîte comme ça en basse avec le texte et le dernier c'est un lot que j'ai acheté pour faire des potions vous avez cinq bouteilles de potions différentes sauf que je comprends pas le principe je viens de faire j'ai trouvé en fouillant un peu sur internet le tuto le manuel d'utilisation c'est quand même pas très clair donc pour chaque potion vous avez donc ils sont emballés séparément vous avez le bouchon voilà le mot du bouchon donc ça très bien comment ça fonctionne mais donc en clair vous avez la bouteille en elle-même qui en deux parties donc ça c'est déjà extrêmement chien donc vous devez remplir vous devez mettre un scotch autour ou un élastique ou quoi apparemment ils disent de remplir à moitié et de glisser celui-là dedans ok alors ça c'est quoi c'est qui que de la bouteille peut-être pour coller après en dessous attendez je pense bien que c'est ça ça doit être ça c'est pour le fermer après malheureusement puisque en fait il se clipse ici au dessus c'est ça que je comprends pas oui et ça c'est pour faire l'intérieur de la bouteille peut-être l'enfant c'est un peu plus mais voyez ça dépasse ça que je comprends pas et puis bon ça s'écarte aussi franchement je sais pas trop si je vais utiliser parce que bon il est censé aller jusque là le moule ok et pourquoi ça dépasse ça d'autre franchement je comprends pas tout en fait c'est pour faire l'effet de transparence autour de la bouteille mais je pense que ce que je vais faire je vais les faire en entière quoi comme ça voyez je si je colle et j'ai peur que ça tienne pas vraiment du coup je sais pas franchement je sais même pas si je vais utiliser cela je pense que pour le pays voulait faire portion là je cherche les petites bouteilles en verre pour même en plastique ça pourrait fonctionner aussi pour faire autrement parce que je sais pas si je vais garder ça il me paraît un peu bizarre bref donc si vous savez comment les utiliser bah n'est pas à m'expliquer en commentaire parce que je comprends pas donc voilà ce qui conclut ce hall il y a un camion qui vient de passer j'espère que ça vous aura plu donc dites moi en commentaire s'il ya des produits qui vous intéressent s'il y en a que vous voulez que des moules ou quoi que je voulais que vous voulez que je fasse spécialement en vidéo ou pas je pense que les livres on peut s'amuser en faire ça peut être sympa donc voilà on m'a demandé aussi une vidéo où j'explique comment je fais pour par exemple c'est après celui ci qu'on m'a demandé comment je fais pour peintre entre guillemets coloré les détails donc ça je vous ferai aussi juste que je prenne le temps je pense qu'on refera celui là et voilà donc dites mon commentaire si on a voulu que je fasse spécialement en vidéo ou pas et voilà voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre le pouce en l'air de répondre à mes questions et voilà donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et Sous-titrage ST' 501